Bonjour à tous, malheureusement, moi je n'ai pas préparé de point de point, donc il faudra juste le regarder. Alors, en tant que nouveau président de la situation des étudiants de l'AMO, c'est avec un plaisir immense et une poêle de stress non-disséminé que j'ai l'honneur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, sur un sujet d'actualité qui plus est porteur d'optimisme, la transition. Une question se pose, en tant qu'étudiants, sommes-nous réellement outillés pour porter la transition dans la société actuelle ? Pour débuter mon intervention, j'aimerais le dire sur un événement qui m'a énormément marqué, il s'agit de la COP21. Ce semaine, il devait marquer un tournant dans la transition écologique et porter un nouvel élan dans la réduction des émissions de CO2. A l'issue de cette rencontre, les décisions qui ont été prises se veulent positives. Je pense ici en particulier à l'accord des pays à ne pas dépasser la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique global. Pourtant, un manque de mesures contraignantes est à déplorer, et ce, malgré les revendications de larges mouvements citoyens, dont le PME Express. Ce dernier, composé majoritairement de jeunes, a beaucoup l'ambition de faire pression sur les États pour obtenir un accord ambitieux et légalement contraignant. Or, j'ai l'impression que la voix des jeunes est de moins en moins écoutée dans les médias. On considère actuellement que le jeune issu de la génération Y comme un être apathique, qui ne s'implique pas un peu dans la société. Et pourtant, de nombreux contre-exemples existent. Pour illustrer mon idée, je vais prendre un carréissant et d'actualité. Quand je vois une vingtaine d'organisations de jeunesse, la coalition des jeunes pour le retraite de la langue des 1,5, qui se rassemblent et oublient leurs plus d'urgence pour se fédérer derrière un même objectif, je pense sincèrement que les jeunes citoyens et étudiants ont un rôle à jouer dans la société de demain et dans le projet de transition. Dans cet état d'esprit, l'association des étudiants a pris part à l'acteur parti. Cette fête alternative organisée par le CNCD 1111 et par le Valeureux avait pour elle la transition. Cette soirée nous a permis de rencontrer des jeunes intéressés par la question. L'AEH se crédit cet événement au sein de l'AEH. Je profite donc de ce moment où vous aurez été, Mesdames et Messieurs, à la nouvelle acteur parti que nous organiserons durant cette année académique. Je pense qu'il est important de considérer la transition du point de vue de l'enseignement. La transition doit selon moi porter sur tous les points de la société. Donc, le système d'enseignement actuel, qui est un système contraignant, à la fois pour les étudiants, mais également pour les professeurs, qui se trouve dans notre société hyper-connectée, ce fonctionnement à sens unique doit laisser place à un système plus humanisé qui favorise l'épanouissement individuel ainsi que la construction de savoirs plutôt que leur assignation plus récemment. Cette nouvelle forme d'enseignement devrait permettre des échanges constructifs entre professeurs et étudiants et aura pour conséquence la formation de citoyens actifs et impliqués dans la société. Plus particulièrement, la transition à LMO transparaît dans des services encore trop peu connus. Je pense ici à Carrecel et Vélocity. Des efforts sont encore à faire. Par exemple, la mise en place de groupes d'économie sociale, la mise à disposition de distributeurs Hotspan et de casse-coutes bio-élocaux au sein des cafétérières de LMO, l'utilisation du malheureux au sein des implantations liégeoises, mais surtout l'importance du prix des déchets de celles des différents campus. Un grand nombre d'organisations présentes aujourd'hui sont soucieuses de la question de l'écologie et l'œuvre dans le bon sens, avec une autre portion de notre mode de consommation, dans le but de pouvoir réécrire nos déchets. Je peux citer ici un programme comestible pour un beau compagnon de la terre et ce qu'une collaboration entre LMO et ces organisations n'était pas envisageable. En conclusion, la haute école est un lieu de formation de citoyens actifs d'aujourd'hui et de demain. Dès lors, il ne faudrait-il pas expliquer les étudiants dès le début de leur formation, en leur donnant l'exemple et en leur offrant les outils nécessaires pour faire bouger les choses et engager la transition pour ça ensemble. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter et je vous souhaite, avec tous les membres de l'association des étudiants de LMO, une agrave de votre fait académique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements